bonjour à tous petit avant-propos à cette vidéo je sais que ça fait trois plombes que j'ai rien posté du tout il ya une raison à ça et j'ai prévu une vidéo pour en parler mais comme vous entendez sûrement à ma voix là j'ai chopé la crève donc c'est encore un petit peu retardé pour le moment donc en attendant de pouvoir vraiment reprendre les publications je me suis dit que j'allais mettre mon temps à profit j'ai construit un téléprompteur qui peut être vachement pratique pour enregistrer des vidéos ça évite à la fois de regarder son texte pendant qu'on parle ou d'essayer de mémoriser des phrases et donc de finir avec plein de coupures dans la vidéo ce qui est assez dérangeant pour ceux qui regardent donc si vous faites aussi des vidéos bas cela peut vous servir parce que c'est quand même un outil très pratique alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un téléprompteur c'est tout simplement un écran qui permet de lire un texte tout en ayant une caméra qui filme derrière ce qui fait qu'on peut lire le texte en même temps qu'on regarde l'objectif donc ce que j'essaye ça évite d'avoir à baisser le regard sur un texte ou à le mémoriser par coeur donc c'est un super bon outil le problème c'est que ça coûte un peu la peau du cul là vous pouvez voir les premiers prix qu'on trouve en france ça commence à 290 euros et ça monte même jusqu'à 1500 dollars pour du matériel vraiment professionnel sachant qu'en plus de ça c'est du matériel que vous aurez du mal à trouver en france pour construire je me suis inspiré d'un tutoriel d'une chaîne qui s'appelle skeptic lipound vous pouvez aller avoir directement parce qu'il a fait différemment de moi et ça vaut vraiment le coup de l'avoir pour voir les différentes manières de le faire lui dans son tutoriel il s'en tire pour à peu près 80 dollars de matériel donc ce qui vaut vraiment le coup quand même mais moi je voulais le faire pour encore moins cher et je m'en suis assez bien tiré parce que j'ai utilisé un budget total de 10 euros 99 enfin plus le matériel de récu et plus de jours de travail aussi donc effectivement ça prend un petit peu de temps et d'efforts mais quand vous économisez dans les 1500 dollars on va pas se plaindre c'est plutôt pas mal pour faire le sol que j'ai utilisé le vieux parquet que vous voyez ici donc j'ai récupéré après travaux ce qui fait que ça m'a rien coûté si vous n'avez pas ça sous la main vous pouvez utiliser tout simplement un vieux bloc note même si vous en avez pas un sous la main neuf ça va vous coûter quelque chose comme 5 euros donc ça va vraiment pas rajouter grand chose à la facture donc pour commencer évidemment faut mettre toutes les planches à la même taille donc vous avez vu que j'avais tracé par rapport à la planche la plus petite qui était déjà la taille suffisante et puis après il suffit de scier pour qu'elle fasse toute la même taille une fois que c'est fait on met un petit coup de papier de verre partout là il s'agit surtout en fait d'enlever la crasse qui peut y avoir entre les jointures pour pas qu'il y ait d'espace quand vous assemblerez les pièces une fois qu'on a découpé et poncé toutes les planches on essaie de les emboîter voir si ça se passe bien alors j'ai pris un petit maillet en caoutchouc pour pas les abîmer pour pouvoir bien les tasser histoire qu'elles soient bien droites vu que ça marche bien on les assemble on rajoute un coup de colle à bois et puis on les rassemble de la même manière une fois qu'elles sont assemblées alors faut bien la fixer à plat avec des tréteaux histoire de la maintenir le temps que ça sèche parce que si un peu de jeu et que ça gondole un peu bah une fois que ça a séché vous allez rester avec ça ça va être un petit peu ennuyeux pour la suite ici j'ai laissé sécher une heure ou deux puis je les détachés pour insérer un écrou qui va se placer au milieu afin de le fixer sur mon pied de micro évidemment vous vérifiez à l'avance que l'écrou s'emboîte bien sur votre pied de micro parce que sinon ça sert à rien soyez pas con non plus là le plan est très simple c'est tout simplement de faire un marquage au milieu de la planche de marquer les contours de l'écrou puis de les creuser avec une technique plus ou moins de ciseaux à bois donc je refixe évidemment pour pas que ça bouge pendant que je découpe et pour éviter aussi que la colle qui est encore un peu fraîche se se déboîte un petit peu des planches pour découper j'ai tout simplement fait le contour au cutter histoire de creuser un peu le bois puis après j'ai utilisé un tournevis comme un ciseau à bois avec un mailleur en tapant tout doucement pour rien d'abîmer et puis vers la fin vous vous retrouvez avec une encoche qui fait à peu près la taille de votre écran alors là j'ai été un petit peu trop large on va voir par la suite vaut mieux éviter de faire ça c'est mieux de le faire le plus proche de taille possible parce qu'après j'ai récupéré ça d'une manière qui n'est pas idéale et que je dois corriger plus tard donc là la pâte que j'utilise justement pour compenser c'est une sorte de pâte à modeler qui sèche à l'air sec alors je recommande pas parce qu'en fait c'est un matériau qui est trop fragile et ça va être vraiment sur cet écrou qui va avoir tout le poids du truc qui va être soutenu donc à choisir n'utilisez pas ça utilisez plutôt de la colle époxy donc moi dès que j'aurai l'occasion je vais défaire ce que j'ai fait là avec cette pâte et je vais mettre de la colle époxy à la place au tube de colle époxy ça va coûter quelque chose comme 8 euros et ça suffirait largement pour ça donc ça va pas rajouter non plus grand chose au budget une fois que c'était fait j'ai laissé toute la nuit histoire que la colle sèche bien ensuite j'ai passé un petit coup de ponçage pour enlever tous les surplus de pâte que j'avais mis aussi entre les creux pour isoler et arrivé là ce qu'il vous faut c'est un cadre photo alors celui là j'ai trouvé à 10 euros 99 c'est la totalité du budget que j'ai mis dedans donc comme vous voyez il suffit d'enlever le cadre avec la vitre donc la vitre ça va être vraiment la pièce centrale du truc c'est ce qui va faire que la caméra va voir au travers tout en vous permettant de lire votre texte quand vous regardez l'objectif de la caméra là on peut virer toutes les petites pièces en métal qui servaient à maintenir le socle dans son cadre parce que de toute façon va découper le cadre c'est ce qui va nous servir à faire le support de la vitre alors à partir de là on va devoir utiliser un petit peu de maths c'est à dire qu'il va falloir mesurer la profondeur de votre planche ici dans mon cas elle fait 27 cm et ensuite le calcul il n'est pas compliqué c'est du théorème de pythagore de base donc vous faites la longueur fois elle même donc 27 fois 27 ça vous donne 729 vous divisez 729 par 2 ça va vous donner 364,5 et vous calculez la racine de 364,5 ce qui va vous donner 19,09 cm ce qui vous permet de savoir que pour que la diagonale de votre support fasse 27 cm il faut que les côtés fassent 19 cm une fois que vous savez ça vous suffisiez les bordures du cadre qui vont vous servir de support et vous aurez juste les deux supports qui vont faire pile à la taille qu'il vous faut pour votre socle donc l'idée ça va être de les positionner comme ça pour avoir la vitre qui soit en appui par dessus avec un angle de 45 degrés comme c'est pas évident de faire deux découpes isolées avec exactement la même taille vous pouvez voir que là ils sont pas découpés de la même manière donc je les ai fixés entre eux de manière à ce qu'ils soient bien superposés l'un à l'autre j'ai réduit d'un demi centimètre la taille parce qu'en plus ça permet d'avoir un peu de jeu par la suite et puis après je suis pas embêté j'ai découpé à la scie sauteuse histoire que ce soit vraiment bien aligné alors là si vous allez à la scie sauteuse je vous recommande vraiment d'y aller tout doucement parce que c'est pas à peine d'aller trop vite et de rater votre découpe c'est mieux que ce soit le plus égal possible comme évidemment c'était pas parfait le premier coup non plus j'ai finalisé un petit peu au cutter histoire que ce soit plus plat possible et j'ai utilisé mon équerre pour vérifier c'est suffisamment plat parce que c'est pratique vu que c'est transparent ça me permettait de voir exactement où ça touchait où est ce qu'il fallait que je découpe un peu plus là on commence à être pas mal mais comme la découpe est pas forcément plate et ben on va creuser le bois en dessous de manière à ce que ça se fixe bien dedans avec ensuite la colle de pistolet à colle qui va faire le lien entre les deux même technique que tout à l'heure je vais utiliser le tournevis comme un ciseau à bois alors c'est vraiment pas la peine d'aller très profond un millimètre ça suffit largement donc vous voyez je mets juste un petit coup comme ça histoire que ça tienne ensuite on utilise également de tournevis pour enlever le bois dont on veut se débarrasser et après on n'a plus qu'à fignoler au cutter histoire que ce soit bien lisse et qu'il n'y ait pas des écharpes dans tous les sens donc là je suis assez content du résultat donc il n'y a plus qu'à coller tout ça pour ça on va utiliser de la colle de pistolet à colle donc vous pouvez voir je me suis pas embêté à brancher mon pistolet à colle à attendre que ça chauffe parce que de façon après ça fait des traits partout donc c'est pas plus pratique que ça donc après avoir appliqué la colle même si elle sèche un peu c'est pas grave parce qu'après ça je la réchauffe un petit peu au briquet et j'applique directement le socle dessus sur l'accord qui est fondue directement en place une fois que les deux supports sont collés ben on retourne sur nos chutes et là où on avait fait des découpes à 45 degrés on va refaire une découpe en angle droit et les deux petites pièces qu'on va obtenir elles vont nous servir tout simplement à caler la vitre de manière à ce qu'elle glisse pas sur son socle alors évidemment on les ponce parce qu'on a beau être des bourrin on n'est quand même pas des barbares comme elle avait la rainure du cadre j'ai découpé rapidement au cutter ce qui va me servir pour bien les calais histoire qu'il n'y ait pas une partie qui soit dans le vide donc là c'est la rainure que j'ai utilisé pour égaliser histoire d'avoir une marche derrière et ensuite il y aura plus qu'à coller les deux angles sur le bord pour caler la vitre alors quand la colle est sèche j'en ai profité pour mettre un petit coup de cutter sur tous les bouts de colle qui dépasse pour ce soit pas trop dégueulasse alors là quand j'ai posé la vitre n'était pas parfaitement droite est un petit peu décalé donc je me suis dit que j'allais juste adapter la cale que je comptais mettre pour la mettre un petit peu plus haut histoire qu'elle reste droite c'est quand même un peu mieux donc là on commence à arriver au bout mais comme la vitre est super fine et je voudrais éviter de la casser bah je fais des marquages dessus et on va la fixer avec des scratch donc là pour ça je vais utiliser des petites bandes de velcro que j'avais chez moi qui me servait pas trop alors c'est pas à peine d'en mettre sur toute la longueur donc j'ai juste fait deux points d'attache en haut et en bas et il faut bien penser aussi à poncer le verre là où vous allez coller parce que bon la colle de pistoles à colle ça a beau être solide sur la vitre il ya moyen que ça se détache donc c'est bien de poncer un peu histoire que ça adhère bien si vous êtes attentif vous avez remarqué cette fois j'applique la colle directement sur le scratch avant de poser sur la vitre alors faites pas les cons aller poser la colle sur le vitre et la chauffer au chalumeau comme je faisais sur la planche parce que là vous allez casser votre vide directement une fois tout est en place je mets quelques coups de cutter autour alors j'ai fait exprès de découper partout là où il n'y avait pas de colle pour éviter que quand je pose où j'enlève la vitre ça fasse un effet de levier ou de languette et que ça arrache la colle là où je l'avais posé donc j'ai vraiment laissé que les parties qu'il y avait d'accord en dessous et qui était bien fixé à la planche ou à la vitre maintenant il ya plus qu'à tester tout ça alors évidemment mettez la main en dessous au cas où ça se casse la gueule et là on voit que ça tient bien il n'y a pas de souci donc ça marche nickel maintenant il reste plus qu'à utiliser un vieux t-shirt pour faire l'isolation déjà on va le placer par dessus voir si ça s'emboîte bien et passer quelques paires et comme là aussi j'ai prévu qui s'accroche avec du velcro je suis en train de coudre les scratch dessus alors là je le coup mais c'est pas du tout indispensable de le coudre en fait vous pouvez tout simplement prendre une agrafeuse et l'agrafer dessus ça marche aussi bien le truc c'est que j'ai une agrafeuse mais j'avais plus d'agrafe j'avais la peine de sortir en acheter donc je me suis débrouillé avec la couture ça marche aussi bien j'étais juste un peu plus long j'ajoute aussi deux scratch qui vont se fixer à l'avant du socle ça va permettre de bien isoler et d'éviter d'avoir des reflets involontaires pendant le tournage et puis il reste plus qu'à poncer la vitre pour attacher l'autre morceau du velcro dessus alors évidemment on va mettre la colle et directement sur le velcro avant de le poser sur la vitre et pas l'inverse parce que sinon ça va risquerait de casser la vitre et puis comme tout à l'heure on va découper tous les morceaux qui sont pas directement en contact avec la colle et la surface histoire d'éviter qu'en manipulant ça finisse par s'arracher bon à partir de là ma carte mémoire était pleine et généralement ça prend deux heures de la décharger j'avais pas envie de m'interrompre donc j'ai plus vraiment de vidéo de la fin mais en gros le rendu final et ben ça donne ça donc moi j'en suis très content c'est très réussi ça fait bien le boulot ça tient bien la route donc bon là c'est encore crade parce que j'avais pas nettoyé la vitre c'était aussitôt après avoir fini mais c'est exactement ce que je voulais que ce soit ici vous pouvez voir l'intérieur alors même si la vitre est crade et ben on voit qu'on peut voir très bien à travers et maintenant il n'y a plus qu'à placer un écran en dessous donc là j'utilise mon portable évidemment c'est mieux si vous avez un ipad vous verrez plus de texte et là vous pouvez voir qu'en arrière-plan il y a ma caméra dont on peut voir l'écran ce qui est en vert là c'est l'écran de la caméra ce qui fait que je peux voir si la caméra est en train de tourner ou pas je peux lire mon texte en même temps que je regarde l'objectif de la caméra et la caméra elle va voir directement au travers la vitre dont ça me permet de lire mon texte en même temps que je filme sans avoir l'impression de lire une fiche donc voilà pour ce petit montage rapide maintenant vous savez comment vous pouvez faire un téléprompteur qui vaut pas loin de 1500 dollars en matos professionnel vous pouvez le faire à moins de 11 euros merci de m'avoir écouté désolé parce que je la vois complètement cassée à cause de mon rhume là pour ceux qui suivent ma chaîne habituellement je vous rassure là c'est juste un petit interlude le temps d'aller mieux pour pouvoir vraiment poster une vidéo d'un once pour expliquer pourquoi il y a une interruption assurez-vous de bien recevoir toutes les notifications de ma chaîne en cliquant sur la cloche qui est à côté du bouton abonnement si c'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt comme d'habitude prenez soin de vous et surtout restez sauvage Präsident bé 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 Sous-titrage FR ?